Bonjour Elisabeth von Arburg, merci d'être venue à notre émission d'Ounia Reçois sur la tribune des Vagabonds du rêve. Je vous reçois aujourd'hui en tant qu'autrice de fantaisie, uchronique, dont on parlera un peu plus tard. Vous êtes aussi autrice de science-fiction, vous êtes compositrice, chanteuse, vous avez été enseignante en littérature et en création littéraire. J'ai pu voir que vous aviez dirigé des ateliers d'écriture et vous êtes aussi directrice littéraire chez Solaris, qui est une revue de science-fiction assez importante et qui est une revue canadienne, c'est bien ça. Québécoise. Québécoise, pardon. Merci. Québécoise, il faudra… Ouais, non, c'est important, c'est important. Eh bien, alors québécoise, une revue de science-fiction québécoise, donc francophone, si. Francophone. Francophone. Il n'y a pas d'évidence au Canada. Alors, je vais vous passer la parole, je vais vous laisser vous présenter, comme vous voulez, ce que vous avez envie de dire sur vous, et puis après on passera à votre livre sur lequel on aura pas mal de choses à se dire et après on verra effectivement s'il y a d'autres choses à vous demander. Donc, allez-y. Alors, exercice, mon narcissisme galopant, me présentez moi-même. D'abord, pour commencer, je suis née dans un autre siècle et dans un autre monde, parce que les années… Je suis née en 1947. Les années 50 et 60 en Europe et en France, c'est vraiment un autre monde, psychologiquement, historiquement. Et, par exemple, le fait que j'ai eu 20 ans dans les années 60, c'est important, comme pour toute une partie de ma génération. Et c'est important pour moi comme femme aussi, parce que le féminisme des années 70 n'est pas le féminisme des années 80, ni 90, ni 2000, ni 2010, ni 2020. Et donc, la perspective que je peux avoir sur le monde où j'habite, et c'est cette perspective qui informe mon écriture et ma fiction, la perspective est quand même un petit peu différente. Alors, oui, j'ai enseigné, j'ai fait des études classiques, puis heureusement modernes, parce que sinon, voilà. J'ai acquis toutes les pots d'âne nécessaires, le CAPES, l'agrégation, et j'étais partie pour enseigner au secondaire. J'ai enseigné au secondaire pendant un an, et je me suis rendu compte que c'était l'écriture ou l'enseignement, et que si ça devait être l'enseignement, je deviendrais dingue. Et heureusement, à ce moment-là, nous avons émigré, mon mari de l'époque et moi, au Québec, où j'ai eu les grands espaces, le rêve de l'Amérique, etc., je dois dire que oui, ça existait quand même. L'Amérique francophone, en plus, qui était une espèce déjà d'Uchronie dans l'imaginaire, et j'ai eu l'occasion d'y enseigner dans une université, ce qui n'aurait pas été le cas en France. J'ai eu l'occasion d'y faire de la chanson, de la radio, ce que je n'aurais pas pu faire en France, et surtout, j'ai eu l'occasion d'y participer à la naissance du milieu de la science-fiction et du fantastique québécois, ce que je n'aurais pas pu faire en France, puisque c'était déjà installé, et on se bouffait déjà le nez allègrement depuis les années 50. Et donc, j'ai pu participer de façon très active à ce milieu, comme critique littéraire, comme écrivaine, comme directrice littéraire, et j'y participe toujours, comme animatrice d'atelier d'écriture, mensuel ou annuel, c'est toujours le cas. Et c'est vraiment, ça a été un changement de voie important pour moi, parce que si j'étais restée en France, je serais morte. Métaphoriquement, je serais morte, parce que je n'aurais pas écrit, tout simplement. J'aurais été prise dans la petite cage d'écureuil de l'enseignement, et je ne sais pas si j'aurais duré très longtemps d'ailleurs, mais justement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Voilà. Alors, pour la présentation, c'est ça. Concluons en disant que j'aime les chats, la pâtisserie et les mauvais jeux de mots, et l'hiver, et l'hiver, j'aime beaucoup l'hiver. Et pour l'instant, je ne suis pas trop frustrée, mais ça viendra, sauf que ça dépend combien de temps je vais encore durer. Voilà pour la présentation. Merci. Et en fait, puisque vous dites que vous avez eu le bonheur, finalement, de participer à la création, à l'émergence d'un univers littéraire, de l'imaginaire au Québec, puisqu'on parle toujours du Québec, qu'est-ce qui vous a amené à l'imaginaire, finalement ? Vous auriez pu aussi être dans d'autres milieux littéraires, même au Québec, non ? Pourquoi l'imaginaire ? Est-ce qu'il y a des milieux littéraires où il n'y a pas d'imaginaire ? Ailleurs, ils ne vont pas être contents quand ils apprendront ça. L'imaginaire en tant que genre littéraire, qui a été quand même bien… L'imaginaire n'est pas un genre littéraire. Alors, allez-y. L'imaginaire n'est pas un genre littéraire, oh mon Dieu ! Bon. L'imaginaire, c'est ce qui nous fait humains, enfin, c'est ce qui nous rend humains. Il n'y a que les gens qui sont morts, qui n'ont pas d'imaginaire, ou bien les gens qui sont presque morts et qui n'ont vraiment plus les capacités physiques. physiques, même quand on est en train de crever de faim, on imagine de la bouffe, je suppose. Imaginer ce qui n'est pas là, c'est un trait, pour l'instant, fondamentalement humain. C'est ça, l'imaginaire. Être capable d'aller voir plus loin que ce que nos sens, déjà très limités, nous permettent de percevoir, d'appréhender et de manipuler. Alors oui, imaginaire, sinon, encore une fois, je serais déjà morte depuis longtemps. D'accord, alors c'est une raison de vivre. Pas mal, oui. Ou une preuve de vie. Oui, preuve de vie, madame. Alors en fait, aussi la question que j'avais envie de vous poser, c'est dans vos lectures, dans votre découverte personnelle, votre culture d'autrice, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont marqués, ou des courants, soit en science-fiction, soit en fantasy, ou en fantastique ? C'est pour ça que je précisais que je suis née dans un autre siècle, et dans un autre monde. La science-fiction, ça n'existait pas pour moi dans la campagne bourguignonne à 100 kilomètres de Paris à l'époque, c'était la lointaine, lointaine campagne, ce n'était pas la campagne de Paris. Je n'ai appris le mot science-fiction que beaucoup plus tard, à 15-16 ans, quand j'ai découvert quelqu'un qui bradait sa collection de fiction et galaxie, bon sang, mais c'est bien sûr, je lisais de la science-fiction depuis un petit moment, au moins sous forme de bandes dessinées dans Spirou, Tintin et même Pif, et je ne sais plus trop les bandes dessinées que je lisais quand j'étais gamine. Ah ben mon Dieu, c'était de la science-fiction, c'était de la fantasy, et c'était du fantastique, mais je l'ignorais. on n'étudiait pas le Horla non plus, enfin je veux dire, mot passant, non, oui on le citait comme ça un petit peu, mais non, quand on fait des études classiques en plus, grec, latin, philo, la science-fiction, oh my God, non, non. Donc, ce qui m'a influencée, m'a influencée sans que je le sache, et en fait, ce sont les contes et légendes que je lisais quand j'étais petite, tous les contes et légendes du monde, je ne sais plus dans quelle collection, il m'en reste un, j'ai réussi à en sauvegarder un, celui sur les contes et légendes roumains, et c'est ça qui m'a influencée, qui m'a aidée à développer mon imaginaire, si vous voulez, c'est ça, mon imaginaire s'est développé avec les contes et légendes, avec des choses comme ça, et quand je les ai retrouvées dans des autres textes, c'était, ah, cette étrange familiarité, bon, sinon, des auteurs qui m'ont marquée et qui m'ont inspirée, puisque je suis d'un autre monde, ce ne sont pas des auteurs de science-fiction, et ce ne sont même pas des femmes, c'est Camus, c'est Hugo, c'est Rimbaud, c'est Bourdelaire, c'est Châteaubriand, c'est Montaigne, ça n'a rien à voir, par contre, à partir de l'âge de 15-16 ans, où j'ai donc découvert les textes de science-fiction en traduction et très vite dans les langues originales, parce que dans les années 60, il n'y en avait pas beaucoup, on avait vite fait le tour de ce qui était publié, imaginez, pouvez-vous imaginer ça ? On avait vite fait le tour de ce qui était publié, et même ce qui était trouvable en occasion, on avait vite fait le tour. Et donc, je me suis mise, comme j'avais appris l'anglais, ça tombait bien, je me suis mise à lire en anglais de façon intensive, ce qui a été très bon pour ma bilanualité, et m'a aidée plus tard à devenir traductrice. Alors, ce qui m'a influencée, je ne peux pas, si je prends ces débuts-là, il n'y a pas quelque chose de spécifique, parce que j'ai eu tout un, comment est-ce qu'on prononce ? Morgasbrod, j'ai eu tout un étalage de hors-d'œuvre dans tous les genres, dans tous les styles, toutes les formes de voix, beaucoup d'hommes, bien sûr, mais les femmes aussi, en traduction, dans les pages de fiction et de galaxie, et il y avait aussi de la science-fiction et de la fantasy et de fantastique français par des français, ce qui fait que je les ai toujours mis sur le même plan, je n'ai jamais considéré qu'ils étaient inférieurs, et ça m'a toujours surprise ou accablée, de voir qu'on avait tendance à regarder les productions locales de haut par rapport aux productions anglophones ou autres, il y avait aussi quelques autres traductions d'autres, bon, des Européens, des Italiens, des Allemands, des Russes et même quelques Espagnols qui traînaient par là. Donc, je ne peux pas, je ne peux pas, je dirais, choisir un ou une auteur qui, par contre, à partir d'un certain moment, quand j'ai eu 17-18 ans et que j'ai commencé à me politiser, parce qu'enfin, mieux vaut tard que jamais, là, j'ai découvert les femmes. Non que j'ai été féministe à ce moment-là, je le suis devenue à cause de la science-fiction justement et de ce que je lisais en science-fiction et toute une série d'expériences, parce qu'enfin, quand même, on était rendu à 68, d'expériences personnelles. Alors, il y avait des femmes, il y avait des voix de femmes et curieusement, je trouvais ces voix-là plus intéressantes, de plus en plus intéressantes que les voix d'hommes. Il faut dire que la science-fiction anglophone des années, et même francophone, des années 80, 70, fin 70 et 80 était pas mal testostérone, on dit oui, testostérone. et j'en avais un peu marre des histoires de space opéra, ouais, joyeusement, des quillons, des planètes entières, des systèmes planétaires entiers, et puis des univers entiers pendant qu'on y est, des milliards et des milliards de morts, comme ça, en trois phrases. Oui, non, grosse fatigue. Le cow-boy de l'espace, ça commençait à faire, et les femmes disaient autre chose, ou si elles en parlaient, c'était autrement. Quand on lit Johanna Ross, par exemple, comment est-ce que ça a été traduit en français ? Est-ce que ça a été traduit en français ? C'est une des grandes absentes de la traduction à l'époque. Those were about two. Ceux qui sont sur le point de mourir, où vous avez des gens qui sont naufragés sur une planète, un ou deux gars et des bonnes femmes, et le premier effet que ce dégâts, c'est bon, alors on va tous vous mettre en cloque, vous allez nous faire des enfants et nous allons créer une société, et les femmes disent non. Non, non, on ne veut pas. D'abord, cette planète n'est pas vraiment vivable, puis enfin non. Et là, moi, c'était, ah oui, c'était autre chose. Ça devenait intéressant. C'était complètement autre chose. Évidemment, il y avait Judith Merrill, il y avait cette espèce d'approche. Alors, ce que j'aimais, c'était les humanistes de la science-fiction, les Sturgeon, les CIMAC. j'avais été évidemment bien impressionnée par Dune, parce que c'était A Planet Story et que j'en écrivais une, moi, depuis que j'avais 15 ans, Tyrannaëlle. Ah, on pouvait faire ça, on avait le droit. Et puis aussi, les dérives linguistiques, enfin, Tolkien, Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, pas tellement pour la fantasy, le fantastique, etc., quoi, que j'aimais bien, tout ça. Ça me rappelait des souvenirs, justement, de lecture de Compte et légende, mais surtout, toute cette création d'un monde par le vocabulaire. Et ça aussi, j'étais en train de le faire. Ah bon, c'était permis ! Ce sont des gens qui m'ont donné la permission d'écrire ce que j'écrivais. Deux hommes, sorry. Heureusement, il y a quand même une femme dans le décor. Il y a Ursula Le Guin. Enfin, Le Guin vint. Enfin, elle était là depuis un petit moment quand même. Mais elle commençait aussi dans les années, à la fin des années 60, comment c'est ? Elle avait publié sa trilogie de la planète des illusions. Et puis, non, il y a eu La main gauche de la nuit. Et là, quand j'ai lu ça, en traduction, c'était oui. Vous savez, la fin de la fin de Luliste, de Joyce. Oui, 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 c'était oui, oui. Voilà ce que je veux lire. Voilà ce que je veux écrire. Voilà la conversation que je veux avoir avec quelqu'un, avec cet auteur-là, je veux avoir une conversation avec. Et je n'ai jamais cessé d'avoir une conversation littéraire avec Le Guin, comme plein, plein de femmes de ma génération. Parce que c'était, c'était toute cette réflexion sur le genre, bien sûr, mais c'était aussi l'intégration de la planète story, de l'ethnographie, de la philosophie, de la réflexion linguistique. Il y avait en plus une belle histoire d'Amur. C'était ça. C'était ça. Alors, à partir de là, ça a pas mal… J'étais déjà pas mal axée sur les femmes, mais je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Et là, j'ai commencé à comprendre pourquoi. Parce que c'était des voix V-O-I-E-S et des voix V-O-I-X différentes. C'était les mêmes thèmes. Il n'y a pas 36 000 thèmes en science-fiction. Mais c'était une approche complètement différente. Et une fois que j'ai été au Québec, pendant une dizaine d'années, alors que le féminisme continuait à m'alimenter, si vous voulez, j'ai étudié systématiquement pendant un moment dans des espèces de projets de post-doctorat ou whatever. J'avais fait mon doctorat sur la création littéraire, mais… à étudier des textes d'auteurs masculins et d'auteurs féminins féminines, d'auteurs féminines, vous voyez, je ne suis pas encore reconstruite, sur les mêmes thèmes pour voir si c'était différent. Y a-tu une écriture féminine ? Ben, je ne sais toujours pas. Je sais qu'il y a des textes qui me branchent plus que d'autres, mais il y a une façon d'approcher le corps, sa relation au monde, la relation à autrui qui est yin et pas yang. Et il y a des hommes qui sont yin. Et il y a des femmes qui sont yang en maudit. C'est la seule conclusion à laquelle j'ai pu arriver après dix ans de grattage de crâne. D'accord. Alors, puisqu'on va glisser vers votre écriture, puisque c'est quand même vous qu'on a envie de rencontrer aussi, on va parler de… Alors, je ne sais pas dans quel sens on peut les prendre. Je vous me dirai. On va parler donc du cycle, on peut appeler ça un cycle, je pense, les pierres et les roses que vous avez aussi tout à l'heure appelé un roman feuilleton qui est une façon classique d'appeler un très, très long roman qu'on écrit par petits morceaux. Et je voudrais… Bon, ça s'appelle « Les pierres et les roses ». Il a été primé, c'est un livre en trois tomes qui a été primé par le prix Le Boréal qui est un prix, je pense, québécois de littérature… De l'imaginaire. De l'imaginaire le plus global. Ce n'est pas un prix avec le jury, c'est un prix du public. C'est un prix du public, c'est encore mieux parce que là, ce sont des gens qui ont voté, comment dire, avec leur cœur, enfin avec leur tête. Et donc, parce qu'on peut en parler, soit vous nous dites d'abord qu'est-ce que c'est que ce roman comme projet, comment vous l'avez construit, d'où il vient ? Parce que c'est 2018, c'est assez récent encore. On a perdu une année qui était l'année 2020 et 2021, donc je pense encore très récente, 2018. Et on l'a pris juste à temps. Oui, il y avait de la lecture. Ce roman, l'idée, le projet de ce roman date de 1998. J'écris sur de très longs périodes. Ah oui. Oui, je parlais de roman feuilleton pendant que nous devisions tout à l'heure. Tout à fait. en secret. Parce que c'est un roman, ce qu'on appelle le roman choral, ça fait bien dans le décor, c'est-à-dire avec un point de vue multiple. Ce n'est pas un narrateur omniscient ou une narratrice omnisciente, ce sont des personnages qui ont chacune et chacun leur point de vue sur le monde où ils habitent et ce qui s'y passe. Et donc, effectivement, c'est relativement facile à couper en tranches, heureusement, puisqu'il va donc paraître en poche chez Alire, mon éditeur québécois, en six volumes. Yeah ! Et quand ? Vous avez une idée ? La première tranche, les deux premiers volumes vont paraître en septembre. Là, ce mois-ci, septembre 2022. Par là. Bientôt, quoi. Par là, bientôt. Et j'ai été agréablement surprise de voir qu'effectivement, on pouvait les couper en tranches et c'est pour ça que j'ai commencé à me dire « Ah ben c'est un roman fait. » Alors donc, ça vient de très loin. D'une certaine façon, c'est le genre d'histoire que je me racontais quand j'étais gamine et que je jouais et même encore adolescente, c'est l'histoire de poids chevalier, de frères ennemis, de terribles malentendus, de trahison, de rédemption, avec un petit peu d'histoire d'amour. Un truc moyen âgeux. Moi, Robin Desbois, j'aimais bien. Et puis, en 98, j'ai revu une adaptation de Ivan Noé, une adaptation anglaise, avec des acteurs, en particulier un acteur qui m'a beaucoup impressionnée. C'était le vilain, mais il était récupérable. Moi, c'était lui qui m'intéressait, ce n'était pas le gentil. Et alors, je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à carburer là-dessus, à réécrire cette histoire. C'est ce que je faisais quand les premiers textes que j'ai écrits, c'était des réécritures de scénarios, de films, de films dont la fin ne me satisfaisait pas. C'est pour moi. Alors là, je refaisais ça et plus ça allait, plus je m'éloignais de machin. Mais bon, les histoires moyenâgeuses, des romans historiques, ce n'est pas mon truc du tout. Ça ne m'intéressait pas. Entre-temps, en 98 justement, à la mort de ma mère, au moment où je pensais que je n'écrirais plus jamais rien, une fois n'est pas costume, j'ai eu ce titre, ce rêve, j'ai fait beaucoup de rêves et je fais beaucoup d'histoires qui partent de rêves. J'ai fait un rêve extrêmement complexe et inhabituel, surtout nouveau. Moi, ça m'intéresse quand je rêve des trucs nouveaux. Et de ce rêve est sorti là, les cinq volumes sont sortis, les cinq volumes de Reine de mémoire, qui est également une uchronie qui ne se passe pas au Moyen-Âge, ça commence au XVIe siècle et ça finit au tout début du XIXe, en cinq volumes, et aussi un roman choral avec plusieurs points de vue. Et c'était la première fois que j'écrivais à une uchronie. Ça m'a donné un boulot absolument épouvantable. Heureusement, il y a l'Internet, et heureusement, à ce moment-là, il y avait vraiment l'Internet, Google, Google et mon amie. J'ai fait des recherches et je partais dans le trou du lapin. Quel rapport avec les voix, la voix des roses, avec les pierres et les roses ? Eh bien, c'est qu'à un moment donné, comme ce roman ne cessait, enfin comme cette histoire ne cessait d'occuper l'arrière-fond de ma cervelle, à un moment donné, me vient l'idée épouvantable. Et alors, si je croisais l'univers, l'arrière-monde de Reine de mémoire, qui était un univers très complexe, très construit, avec celui de cette histoire de chevalier moyenâgeux, etc. Aïe, aïe, qu'est-ce que je n'avais pas fait là ? Parce qu'il n'y avait presque plus rien qui marchait dans le scénario, parce qu'une fois que vous mettez de la magie dans le circuit, tout est parfait. En plus de ça, j'avais cette angoisse de me dire « Oui, mais j'ai déjà traité tout ça, les nouvelles religions. » mon point de départ, le point de départ de cet univers, c'est que le Christ a eu une sœur jumelle, Sophia, et que c'est lui qui est mort sur la croix parce qu'ils ont tiré au dé, mais que c'est elle qui a créé la religion, enfin qui a aidé à la fondation de la religion dite des gémeaux, géminites, et ça bouleverse absolument le monde entier. Je veux dire, toutes les religions sont à refaire et même l'histoire des colonisations, enfin ça a vraiment tout changé et c'était le pied de voir à quel point un point de départ aussi sautait, changer des sons. J'avais envie de voir ce que ça faisait parce que je me disais, j'étais dans un moment où je me disais ce qui nous fuck en bon français, ce qui nous tue, c'est les oppositions binaires. Il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les bons, il y a les mauvais, il y a le noir et le blanc. Ça a toujours été ma bête noire. Comment réconcilier, comment négocier les oppositions, comment arriver à négocier les contradictions, à vivre avec, à les rendre vivables. et il me semblait qu'un des grands désastres de l'histoire humaine, c'était les religions, en particulier celles du livre, avec leur conception du corps et accessoirement de la femme, de la matière, matéria, etc. et son rapport à la nature, l'homme a été mis au sommet du bidule pour régner sur tout le machin. Et je m'étais dit qu'est-ce que ça ferait s'il n'y avait pas ça dans les écritures sacrées, etc. si le message n'avait pas été celui-là, si le message avait été celui de vous êtes les gardiens, pas les maîtres, vous êtes les gardiens de la nature et non pas les maîtres et les hommes et les femmes sont vraiment égaux parce qu'ils sont tous les deux une représentation de la divinité qui n'est pas, qui n'est ni homme ni femme, qui est tout. Alors, à partir de cette espèce de machin, j'ai donc créé un univers extrêmement complexe pour moi, en tout cas, pour moi, je le trouve bien compliqué. Oui, je confirme, il est très complexe, je ne dis pas compliqué, très complexe. Avec plusieurs religions, plusieurs mythologies, etc. Et, bon, il y a des affrontements entre les géminites et ceux qui sont leurs ennemis jurés, les christiens et non pas les chrétiens qui sont une secte une secte géminite qui a mal tourné, qui déteste la magie, qui brûle les sorcières et qui se réfugie dans le Nord, enfin, et qui est tout le temps en train de faire du trouble, tout le temps en train de vouloir faire la guerre. C'est comme ça que les géminites les voient. Et donc, je me disais, mais je vais refaire la même chose, je vais encore parler de la même magie. Puis, je me suis rendu compte en réfléchissant au fil des années que non, si je situais mon truc au Moyen Âge et si je le situais parmi les christiens et qu'on voyait enfin les christiens vus par eux-mêmes et non pas par les autres, ce serait différent et qu'il y avait tout un tas d'aspects de la magie aussi que je n'avais pas couvert. Youpi ! Et donc, je suis partie dans Les pierres et les roses. Avec plusieurs types de mères. 1998 ? Ah, je l'ai fini en 2018. Non, il a été publié en 2018, je l'ai fini en 2017. Après un certain temps. Ce qui est compréhensible parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de personnages. Enfin, c'est un vrai roman de fantasie. Je vous arrête. Je vous arrête tout de suite. L'Ukronie n'est pas de la fantaisie. Non, mais celle-là, c'est justement... Je n'explique pas de la fantaisie. Alors, je vous explique. Pour moi, toute Ukronie est de la fantaisie parce qu'elle procède du même... de la science-fiction parce qu'elle procède du même mouvement de l'imaginaire qui est de dire « et si c'était autrement ? » qui me paraît être le mouvement essentiel de la science-fiction, n'est-ce pas ? Alors, la science-fiction, on dit plutôt « si c'était autrement » maintenant, comment ça serait plus tard ? » L'Ukronie dit « si ça avait été autrement à tel moment, 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 choisi comme... » On estime que c'est un moment clé pour une raison ou une autre. On a ses propres bébelles, comme on dit ici. comment ce serait différent, comment ça aurait été différent et comment ça serait différent maintenant et comment ça pourrait être différent plus tard. Donc, c'est exactement le même mouvement. Premier élément. Deuxième élément, ce n'est pas parce que des personnages dont on partage le point de vue considèrent leur univers est ce qui arrive dans cet univers comme étant habité par le surnaturel et la magie, que ce sont des narrateurs fiables. Ce n'est pas parce qu'eux considèrent qu'ils vivent dans un univers magique que leur univers est magique. C'est une interprétation de l'univers. et je me suis donné beaucoup de mal que ce soit dans Reine de mémoire ou dans La Voix des pierres et des roses pour saupoudrer des indices qui peuvent pour un lecteur vraiment mal intentionné qui peuvent amener de la réflexion mais finalement ce n'est peut-être pas de la fantaisie du tout. C'est peut-être un univers réel de science-fiction. Il y a de science-fiction. Il y a des interprétations. Si on veut le lire comme de la science-fiction, on peut le lire comme de la science-fiction moyennant une ou deux clés. Ok. Les talentés qui disposent de pouvoir ce sont des êtres humains. C'est le et si. C'est un des et si pour l'étérisation qui démarre le processus. Et s'il y avait s'il y avait des êtres humains qui sont capables de percevoir l'univers non pas tel que notre cerveau qui est une machine à limiter nos perceptions tel que notre cerveau nous le montre mais bien plus proche de ce que nous dit intellectuellement la physique moderne. l'entremonde qui est la source de la magie qui est la source d'un certain type de relation au monde physique et au monde comment dirais-je c'est pas un texte non et un certain type de relation à autrui puisqu'on peut dans l'entremonde on peut coïncider avec quelqu'un ce qui fait qu'on peut connaître ses sentiments ses émotions pas forcément ses pensées mais bon vous voyez où on s'en va avec ça par ailleurs on peut manipuler le monde physique du macrocosme si vous voulez parce qu'on a accès à l'entremonde où on manipule à un autre niveau dans une autre dimension vous voyez rien qu'avec ce que je vous dis là que c'est plus de la fantaisie d'une certaine façon c'est le moment où la fantaisie et la science-fiction sont si proches l'une de l'autre ça m'a toujours intéressée de voir jusqu'où on peut pousser les extrêmes que ce soit les genres parce qu'il y a un moment où la science-fiction et la fantaisie se rejoignent et c'est précisément dans l'Uchronie ou que ce soit les techniques littéraires jusqu'où est-ce qu'on peut pousser par exemple un type de narrateur que je déteste qui est le narrateur omniscient celui qui ne dit pas je mais qui est omniscient c'est Dieu jusqu'où est-ce qu'on peut le pousser jusqu'à ce qu'il devienne tous les types de narrateurs et qu'il redevienne un Dieu plus humble plus modeste qui dit finalement je ne sais pas vraiment ce genre de choses et donc écrire de l'Uchronie pour moi ça a été une façon que ce soit Reine de mémoire ou bien entendu pour les pierres et les roses là j'en étais vraiment consciente mais c'est en écrivant Reine de mémoire que j'en ai pris conscience à quel point la construction de monde est la même dans la science-fiction et la fantaisie et comment c'est une question de lecture si vous dites ah bon bah c'est des mutants paf ça vient de ça vient de basculer il suffit de ne pas dire mutants je me suis rendu compte en fait avant j'écrivais un texte et on me demandait un texte de fantaisie je n'écris pas de fantaisie et j'avais écrit un texte de science-fiction qu'on me disait être de la science-fiction et j'ai systématiquement changé peut-être quatre termes et on m'a dit oui bah ok c'est de la science-fiction et inversement un autre texte l'expérience inverse l'exercice inverse ah bah c'est devenu de la fantaisie en changeant quelques mots donc c'est vraiment une question de lecture et la fantaisie une question de lecture du coup ça dépend aussi beaucoup du lecteur c'est ça c'est une lecture un texte c'est toujours une collaboration les textes n'existent pas sans sans des yeux pour les lire si un texte existe dans la forêt et qu'il tombe est-ce que est-ce qu'il fait du bruit s'il n'y a personne pour le ramasser bon alors pour revenir au roman j'ai été frappée en lisant alors j'avoue que je n'ai pas terminé le cycle mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire je suis dessus mais j'ai un peu traîné en route cet été donc quand vous avez écrit ce roman vous parlez là de effectivement de la construction de l'univers mais il y a aussi le style d'écriture l'écriture en elle-même de la syntaxe où j'utilisais le vocabulaire les tournures et j'ai eu l'impression que que c'est une écriture qui a été adaptée à ce à ce récit est-ce que c'est le cas ou est-ce que est-ce que vous est-ce que vous dites ça par rapport à d'autres textes de moi que vous avez lu non parce que je n'en ai pas lu assez pour pouvoir juger c'est pour ça que je pose la question personnellement j'avais l'impression à l'écrivain que c'était effectivement un style un peu différent plus abordable parce qu'il paraît que j'écris d'une façon compliquée difficile à comprendre à bon je suppose que l'effet l'effet histoire de chevalier dans l'enfance Ivan Noé Victor Hugo le conte de Monte Cristo et autres lectures de ce genre roman feuilleton disons a peut-être a peut-être influencé un peu d'un autre côté le problème d'écriture que je voyais n'était pas tellement celui-là c'était comment écrire quel terme choisir qui fasse qui produise un effet suffisant de décalage ok ceci se passe au Moyen-Âge et les tournures ne seront pas ah oui je te passe le sel non je vais vous donner le sel on va il y a un certain registre qu'on utilise dans la fantaisie qui est le registre d'innobles ou élevés et ça peut donner des trucs absolument illisibles imbuvables tellement c'est du formol c'est comment trouver une façon de s'exprimer qui soit d'abord en rapport avec les personnages et ensuite qui soit en rapport avec l'époque et alors là comme pour un règne de mémoire sauf que ça a été limité diversé à une période qui va entre 1200 quelque chose et 1200 quelque chose et non pas une période qui s'était entre le XVIe et le XIXe siècle là j'avais recours au dictionnaire alors oui est-ce que je peux utiliser ce mot ? Ah non il n'est utilisé qu'à partir du XVe siècle c'est le genre de problème que tout auteur de roman à coloration historique disons plus généralement c'est un problème qu'on rencontre tout le temps et auquel on devrait être qu'on devrait rencontrer auquel on devrait penser non je ne peux pas utiliser des termes du XXe siècle dans un roman qui se passe au XIXe siècle et bon alors là c'était d'autant plus embêtant que je connais très bien la période du XVIe enfin très bien je connais relativement bien la période qui va du XVIe au XIXe siècle début du XXe siècle je pourrais en particulier le XVIIIe la façon dont on parle j'ai fait des bonnes études le Moyen-Âge par contre non seulement ce n'est pas ma spécialité mais encore j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus difficile de trouver de l'information pertinente pour ce que moi je cherchais alors il a fallu les recherches ont été plus plus difficiles là mais effectivement il y a eu des choix de vocabulaire il y a eu des choix de tournure et peut-être qu'il y a une espèce d'effet d'entraînement de l'histoire en tant que telle de l'intrigue en tant que telle qui enfin je n'ai pas l'impression qu'un de mémoire soit écrit d'une façon si compliquée non plus alors c'est ça c'est tout ce que je peux répondre à cette remarque je ne sais pas si c'est ça m'avait frappé à la lecture effectivement ça crée ça crée une certaine profondeur aussi une certaine c'est pas juste c'est pas du tout copié on a l'impression qu'il y a une réflexion même si elle est même si c'est pas une réflexion peut-être que c'était juste une façon de sortir les mots pour se raconter ce que vous avez raconté plus que ça m'avait frappé parce qu'effectivement c'est pas toujours évident il y a beaucoup de textes parlant de du coup de fantasie qui ne sont pas si qui sont même trop modernes quelque part trop modernes je veux dire trop contemporains linguistiquement si j'ose le terme c'est une route un petit peu périlleuse parce que d'un bord on a donc le côté en poulet totalement décrochant et de l'autre on a l'abîme du c'est trop moderne donc on a une voix relativement étroite à suivre pour garder garder les lecteurices là sans provoquer de décrochage le décrochage n'est pas toujours forcément conscient c'est juste une impression qu'on a une impression de lecture qu'on a non ça ça marche pas vraiment ok l'intrigue est sympa les personnages sont sympas mais le plaisir du décalage de de l'impression d'être dans un autre monde vraiment de l'étrange n'est pas là et c'est souvent la même chose en science-fiction où on a le risque le risque est un peu différent on a le risque du jargon trop futuriste où on se perd et puis le truc trop ici et maintenant on va pas dire moderne mais ici et maintenant dans la façon de parler et c'est le même type pour ces genres qui sont des genres de la spéculation pour pas dire l'imaginaire c'est difficile de trouver le bon registre linguistique c'est toujours un problème auquel il faut penser et dont on doit être conscient me semble-t-il Alors ce qui m'a aussi frappée en lisant le roman c'est ce que j'appelle pompeusement le cadre géopolitique parce qu'on est quand même dans des géographies très familières ça se passe entre la France l'Espagne et puis le Moyen-Orient dont on connaît la géographie et l'histoire de cette période il y a même un vous avez parlé d'Ivan Noé à propos de votre du fond du fond d'où ça viendrait là je donne une clé essentielle c'est tout copié vous disiez copié tout à l'heure mais c'est tout copié sur Ivano Noé sur Ivano Noé et en fait c'est en même temps comment dire très c'est très déstabilisant c'est même plus déstabilisant qu'un roman post-apocalyptique ou quelque chose comme ça c'est vraiment c'est à la fois très familier oui il y a une ville en Auvergne où je suis passée cet été en fait c'est complètement faux parce que ça raconte autre quelque chose qui se passe là c'est le propre de l'Ukronie cette déstabilisation moi c'est ce que j'aime bien dans l'Ukronie c'est comme on dit comme je disais tout à l'heure l'étrange familiarité ce sont des endroits qu'on connaît et puis à un moment donné on se dit mais voyons est-ce que celui-là il existe vraiment ou pas et c'est ce vacillement que j'aime beaucoup dans l'Ukronie quand on arrive à le créer où on ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas ce qui est pour moi une des expériences les plus épouvantables du fantastique ma vraie horreur dans le fantastique c'est ça c'est de ne pas savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas et je dois vous dire que maintenant avec les deepfakes et tout ce qui est en train d'arriver à ce niveau-là c'est vraiment c'est une épouvantable rire mais bon et ça j'aime bien quand on me dit alors voilà mais cette ville-là est-ce qu'elle existe ou ce village-là ou cet endroit-là est-ce que et là avec un sourire diabolique je dis et c'est tout ce que je dis d'ailleurs c'est intéressant parce qu'en fait il y a aussi un autre aspect c'est quelle liberté on peut prendre finalement avec une société qu'on regret à partir de quelque chose dont on sait que ça a existé que ça a pu exister parce que finalement on n'est pas dans la tête des gens de l'époque mais en même temps comment on fait pour comment l'autrice fait pour créer aller vers quelque chose je pense par exemple au personnage de la femme médecin qui n'arrive pas Rebecca qui n'arrive pas à faire aboutir à faire reconnaître son métier chez les christiens et qui va chez les géminites en espérant donc de l'autre côté dans l'autre religion et puis finalement ça se présente mal au départ problématique aussi pour d'autres raisons vous dites quelque chose de très important c'est qu'on n'est pas dans la tête des gens de l'époque on n'est pas non plus dans la tête des gens du futur non c'est sûr je viens d'écrire plusieurs textes qui se passent dans un futur proche j'ai enfin réussi après 15 ans de ramer avec ça j'ai réussi à écrire quelques textes qui se passent dans le futur proche et le truc le plus difficile pour moi ça n'a pas été d'imaginer l'univers il est là il est dans les journaux il s'agit de choisir qu'est-ce qu'on décide de choisir dans l'horrible ou dans le supportable mais c'est d'essayer d'imaginer la psychologie les affects de gens qui sont nés par exemple en l'an 2000 c'est pour ça que je vous disais que ma caractéristique essentielle c'est que je suis d'un autre siècle vous imaginez à quel point ça peut être difficile pour quelqu'un qui a grandi et qui a connu sa jeune adulteté dans les années 60 du siècle précédent comme ça peut être difficile d'imaginer l'état d'esprit mais même des gens de maintenant des jeunes de maintenant alors les gens du futur en plus évidemment c'est à la à la jonction de l'univers géopolitique physique qu'on va imaginer et de ce qu'on sait ou imagine ou présume de la prétendue nature humaine bon ok chacun a sa vision de la chose mais c'est très très difficile et ce qui me tue dans beaucoup de textes de science-fiction ou de textes justement à coloration historique c'est comme si on ne s'était pas donné la peine de se poser la question non non ils pensent comme aujourd'hui ben non c'est sûr que nous nous adressons à des gens d'aujourd'hui et il faut que ces gens d'aujourd'hui puissent comprendre mais il faut qu'ils puissent comprendre le décalage ce qu'il faut leur rendre compréhensible c'est le décalage et donc la mise en scène la mise en monde la construction du monde est essentielle et moins l'intrigue les moins d'une certaine façon mais les personnages oui et le monde dans lequel on les fait se débattre oui alors les libertés qu'on peut prendre ça dépend d'un côté d'un côté on a l'impression qu'on est très libre puis on se rend compte très vite que ben pas forcément tout le temps et pas avec n'importe quoi il y a toujours des problèmes il y a toujours des questions qu'on doit se poser quand on écrit bon ça peut être les questions d'appropriation culturelle bon ça il n'y en avait pas vraiment quoique quand j'ai traité le Moyen-Orient je me posais des questions mais il peut y avoir des questions concernant le genre il peut y avoir des questions concernant la physicalité des personnages je me souviens d'un moment dans chronique du pays des mers aucun rapport c'est de la sub-fiction où dans une des familles de mon futur post-apo très post-apo on est on est viable si on a des bras on peut se permettre d'être en chaise roulante mais si on est sans bras non ben j'étais vraiment mal à l'aise avec ça c'est cohérent avec le monde c'est cohérent avec la logique du monde construit mais c'était pénible à écrire mais comme d'un côté c'est pas une utopie bon ok mais c'était je me disais alors il s'est pas vraiment présenté des choses comme ça mais disons je me pose toujours ce genre de questions-là déjà la question de base c'est la liberté c'est un homme ou c'est une femme c'est une femme ou c'est un homme c'est les deux bon ça j'ai appris à y répondre quand même en 50-60 ans d'écriture mais il y en a des autres est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils ont des infirmités est-ce que par exemple Rebecca est myope comme une taupe pas vraiment comme une taupe mais elle doit porter des lunettes par exemple aussi je mets toujours un point d'honneur à ce que mes personnages aient une physicalité explicite ils urinent ils défequent ils vomissent je suppose qu'ils éjaculent aussi mais enfin c'est pas ce genre d'histoire-là donc et ils mangent les repas sont importants comme dans les séries coréennes c'est important de manger parce que c'est une activité conviviale donc ce sont les questions que je me pose et ce sont des limites à la fameuse liberté d'une certaine façon alors évidemment du point de vue géopolitique c'est une autre affaire il faut voir qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dit sans se rendre compte qu'on le dit c'est pas évident si on ne s'en rend pas compte est-ce que je suis en train de faire la défense de l'esclavage sans le comprendre non c'est quand même pas rendu grave comme ça j'espère mais ce genre de questions-là les questions éthiques c'est quoi ma position réellement vis-à-vis du féminisme du socialisme du transgenre c'est quoi exactement et c'est c'est une réflexion à laquelle on ne devrait jamais échapper enfin dont on ne peut pas faire l'économie quand on écrit que ce soit aujourd'hui avec le politiquement correct ou woke ou whatever comment on l'appelle maintenant mais déjà enfin toujours toujours on a une espèce de responsabilité morale à l'égard d'un lectorat si vaporeux soit-il parce qu'en fait on n'écrit pas pour des lecteurs ou des lectrices en particulier on écrit pour soi d'abord mais justement c'est qui soit c'est qu'est-ce que je veux me dire qu'est-ce que je veux apprendre là qu'est-ce que je veux m'apprendre qu'est-ce que je devrais apprendre en me relisant là à un niveau très concret enfin pas grandiosement philosophique par exemple dans mon premier roman Le silence de la cité il y a un personnage qui devient mère multiple de tas d'enfants etc et dans mon idée elle était très bien c'était une excellente mère et là mon premier bêta lecteur me dit mais dis donc mais elle est absolument elle est absolument odieuse ta bonne femme là je dis quoi je relis et oui bon Dieu elle est totalement inconsciente de ce qu'elle fait j'étais totalement inconsciente de ce que j'avais écrit et acquérir ce réflexe là je veux dire c'est quelque chose qui s'acquiert je pense qu'on ne peut pas peut-être qu'on l'a un petit peu trop aujourd'hui je ne sais pas donc je ne vais pas dire ça on va me tomber dessus mais c'est un réflexe que j'ai acquis personnellement de me dire oui bon mais qu'est-ce que je dis exactement là comment est-ce que ça pourrait être interprété et voir si oui parce que c'est discuter de telle façon et se présenter de telle façon et c'est le questionnement que je veux présenter ou bien non 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 ça va on va se tromper il faut que je le présente autrement il faut que je le négocie autrement pour que ça passe la liberté ça peut être aussi être amené à se demander si c'est si important dans le roman qu'on écrit cet aspect-là ou cette intrigue-là il y a ça aussi il y a ça aussi jusqu'à quel point est-ce que j'ai le droit est-ce que j'ai la liberté de me faire plaisir et de reconnaître justement que oui bon ben là tu t'es fait un peu beaucoup plaisir on se calme alors j'aimerais bien que la notre art arrive à la fin et je sais que vous avez écrit en anglais enfin c'est ce que dit votre notice j'écris des textes théoriques théoriques donc c'est pas de la littérature je traduis certains de mes textes théoriques en anglais et je traduis certains de mes textes de fiction en anglais avec l'aide de mes traductrices et mes traducteurs enfin j'ai eu une traductrice et un traducteur tous les deux excellents et j'ai toujours travaillé 50-50 avec eux et avec lui et avec elle c'est-à-dire par exemple que je faisais une première version d'un texte et là il m'était renvoyé avec beaucoup de poils d'exclamation j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup appris encore de l'anglais en écrivant en essayant d'écrire en anglais je serais totalement incapable d'écrire directement en anglais de la fiction je suis capable maintenant d'écrire de la non-fiction directement en anglais avec quand même un minimum d'abomination oui alors c'est charmant parce que c'est c'est français mais de la fiction c'est pas possible parce que pour moi l'écriture repose sur le sens de la nuance et la nuance c'est avoir un vocabulaire extrêmement étendu il suffit pas d'avoir un dictionnaire de synonyme il faut savoir exactement à quelle nuance enfin du moins le plus exactement possible à quelle nuance à quel registre de langue à quel registre affectif correspond telle variante de tel mot et en anglais et en anglais ben non je sais pas assez je sais vraiment pas assez voilà alors c'est ça mais je suis très heureuse d'être bilingue parce que ça me donne accès au moins en anglais j'aurais aimé être multilingue mais bon l'anglais c'est déjà pas mal d'avoir deux langues c'est déjà pas mal ça donne accès à un autre monde à une autre culture et surtout ça me donne accès à une quantité de textes de genres qui ne sont pas traduits qui ne le seront jamais et que je peux lire ça peut être une bonne motivation pour apprendre une langue aussi surtout aujourd'hui avec justement les liseuses vous pouvez ben c'est pas très agréable d'accord mais on apprend plus vite qu'on ne le croit avec quand on a on peut avoir recours à un dictionnaire tout de suite ce mot là qu'est-ce qu'il veut dire exactement pouf dictionnaire ah ok d'accord pouf il faut avoir un peu d'imagination aussi oui c'est vrai que après il y a aussi la compréhension passive mais c'est une autre histoire et bien je finirais bien pour vous demander vous m'aviez dit tout à l'heure que vous étiez en train de publier des textes de science-fiction des nouvelles oui c'est pour savoir sur quel projet sur quoi vous êtes il y en a une qui est publiée uniquement au Québec je pense pas je l'ai fait retentir sur Facebook s'il y a des intéressés vous pourrez toujours commander le bouquin sur justement des choses du futur proche ça s'appelle Apocalypse Nord pas ma nouvelle mais le ou non Apocalypse Apocalypse Nord le recueil il y a plusieurs Nord le Nord non 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 le Nord non c'est Apocalypse enfin il me semble je sais qui non non j'ai pas bien compris en fait Apocalypse Nord Nord ce sont des textes qui se passent dans ma région dans le Nord mais plus spécifiquement au Saguenay-Lac-Saint-Jean par des auteurs qui sont soit natifs soit résidents de la région et parmi ceux-là il y a plusieurs auteurs de science-fiction l'autre texte va être publié en France dans est-ce que c'est dans est-ce que c'est l'anthologie d'Hypermonde en fait dans les deux cas on me demandait d'écrire sur le futur proche ce qui m'a donné beaucoup de mal pour le premier texte ça m'a pris plus d'un an pour arriver à sortir quelque chose pour une nouvelle pour moi c'est incroyable une nouvelle ça me prend trois semaines mais le second m'a donné moins de mal parce que je l'ai replacé dans le même cadre j'avais un univers pourquoi pas le réutiliser mais la difficulté a été que pour l'autre le collectif français ça devait être du 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 hope solar punk ah d'accord alors moi le hope là c'est pas tellement mon truc je suis une une pessimiste active c'est à dire que oui le pire s'en vient mais rien rien n'est rien n'est certain même le pire tout est possible même le moins pire et donc j'ai réussi à écrire ce texte là et je pense que c'est le maximum de ce que je peux faire dans le genre relativement positif sinon j'écris des autres textes qui n'ont rien à voir qui seront publiés dans Solaris qui sont soit de la qui sont du von arbor je ne sais plus à quel genre ça peut se rattacher mais bon ça va sortir bientôt alors aussi il y en a un qui est un texte dans notre numéro spécial hommage à Wells qui va paraître cet automne ou cet hiver puisque c'est l'anniversaire de la guerre des mondes on nous a posé la question que vous inspire la guerre des mondes finalement j'ai été aspiré à ma grande surprise bon alors il y aura un texte sur la guerre des mondes et puis il y a un autre texte qui les ateliers j'animais un atelier annuel et puis depuis deux ans c'est devenu en personne en direct et depuis deux ans c'est devenu un atelier en devisu en zoom et la première expérience en 2019 a été tellement positive alors que je pensais que ça allait être un désastre que mes atelieristes ont dit on pourrait peut-être le faire tous les mois maintenant depuis deux ans on le fait tous les mois et je dois dire que c'est un motivateur extrêmement pour moi en tout cas ça me motive à écrire des textes on se donne des contraintes bon et bon j'écris des textes comme tout le monde mais en général ce sont des des petits textes courts parce que ce sont des exercices tout à fait c'est pas pour jouer mais c'est pour apprendre et puis là depuis ça fait deux fois que j'ai un texte complet enfin deux fois non ça fait quatre fois que j'ai un texte trois textes complets et un texte qui est encore alors là un vrai roman en feuilleton parce que je le publie sur le site de l'atelier en feuilleton mais c'est ça alors c'est un motivateur excellent et donc à un moment où je me dis non j'ai plus rien à écrire et je peux plus écrire et j'écrirai plus jamais rien je suis morte ben non finalement j'écris youpi avec les autres mais c'est une bonne façon de faire aussi ça peut donner des idées pour c'est comme des petits bourgeons ça peut donner après des romans feuilleton voilà on a fait un petit tour le mot de la fin c'est j'écris c'est bien c'est bien parfait on pourra vous lire en tout cas je vous remercie parce que vraiment c'était un moment passionnant c'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de vous passionner non en plus le roman dont on a parlé un peu plus longuement donc les pierres et le cycle j'appelle le cycle la voie des pierres et des roses il y a la voie des pierres la voie des roses et puis la balance et le sablier c'est chez Alire ce qui est intéressant c'est que bon Alire est un éditeur québécois mais heureusement pour nous il fait des livres en e-book donc on peut quand même vous trouver sur les sites de la FNAC d'Amazon pour acheter le livre donc moi je vous encourage à lire le roman feuilleton merci beaucoup Elisabeth et puis à bientôt j'espère bonne journée pour vous merci au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada